Le mégalodon n'a jamais vraiment disparu. Le mégalodon était de la même famille que les requins blancs, mais il n'avait rien à voir avec lui en termes de taille et de force. Le mégalodon mesurait jusqu'à 20 mètres de long, et pesait entre 40 et 60 tonnes, soit l'équivalent de 6 éléphants. Et sa mâchoire était si large qu'il pouvait engloutir une baleine entière. Ce dangereux prédateur avait des dents épaisses et robustes. Chaque dent faisait la taille d'une main humaine, et il en avait environ 250 réparties sur 5 rangées. Sa morsure était si puissante qu'elle pouvait exercer une pression de 12 à 20 tonnes par centimètre carré. En gros, c'est comme si tu te faisais écraser par un camion. Le mégalodon était un chasseur redoutable, capable de s'attaquer à des proies de 8 mètres de long, comme les baleines et les cétacés à l'époque. Il utilisait probablement sa force pour briser la cage thoracique et percer le cœur et les poumons de ses victimes. Il pouvait aussi utiliser sa vitesse pour surprendre ses proies par le dessous, comme le fait le requin blanc. Mais le mégalodon a-t-il vraiment disparu ? Certaines théories suggèrent que le mégalodon pourrait encore se cacher dans les profondeurs inexplorées, loin des yeux humains. Ces régions obscures et mystérieuses de nos océans restent hors de notre portée.